3 délégations ont effectivement pris part à ces jeux interacadémiques, la Guadeloupe, la Martinique et après quelques temps d'absence, la Guyane avec des élèves préparés au préalable sur des championnats précédents. C'est une délégation qui a été sélectionnée à partir des championnats d'académie de Guyane. On a essayé d'amener des individualités, on ne se présente pas en équipe mais en individualité, si bien qu'on représente un peu tout le territoire de Guyane. Nous avons des élèves qui viennent de Saint-Laurent-du-Maroni, des élèves de Kourou et des élèves de Cayenne pour ce qui est de la natation. Donc on a trouvé tout le territoire et puis ces élèves se sont préparés à partir du moment où ils ont connu leur qualification. Ils ont effectivement 3 semaines de préparation, ce qui était un peu court mais ils étaient préparés pour leur championnat d'académie donc ils étaient déjà performants et puis on espère maintenant renouer déjà le lien avec la Martinique et la Guadeloupe ce qui était d'abord l'objectif bien avant le résultat et le problème de compétition. Donc on est ravis d'être là et de redécouvrir des stades que nous avions connus il y a déjà quelques années. Quelques balbutiements encore côté organisation mais les jeunes athlètes n'en tiennent pas vraiment compte. Ce qui est important pour eux, comme le disait un certain baron de Coubertin, l'essentiel est de participer. Pour l'instant je n'ai rien encore fait parce que normalement je devais aider à commencer le disque mais comme il n'y a rien de prévu pour le disque, ils n'ont pas mis les outils pour protéger donc c'est à voir avec les gens qui dirigent. Il y a de bons coureurs, on n'est pas trop au courant des coureurs qui sont là donc j'espère avoir des bons concurrents. Un peu plus loin, la salle Laura Flessel à Petitbourg accueillait les épreuves de badminton. Préparé, je dirais qu'on s'entraînait un peu, sachant que nous avons fait des compétitions en Martinique donc oui, un peu, ça nous permet d'avoir de nouvelles personnes, de découvrir leur jeu et d'apprendre à jouer avec eux, comme eux. Une fois encore, on s'attend de part et d'autre à affronter de bons adversaires mais sans véritable enjeu, si ce n'est l'obtention d'une médaille. Il y a donc deux établissements de Martinique qui se sont qualifiés pour venir et il y a d'autres établissements de la Guadeloupe. Alors à l'issue de cette journée, qu'est-ce qui va se passer ? Le vainqueur est champion interacadémique et ils auront passé une bonne journée.